Je ressens beaucoup d'émotion comme tous les Ivoiriens, surtout que si on reprend le cours de sa vie, on le voudra ou pas, mais moi le constat que je fais, c'est qu'il a été, après son passage ici en Côte d'Ivoire, après ses études brillantes, il a eu des fonctions à la Caisse de prestations familiales, si j'ai bonne mémoire, et il est parti quand il y avait la première vague des ambassadeurs qui se rendaient pour faire leur stage, pour assumer le rôle d'ambassadeur de notre nouvelle nation. Lui, il a eu le privilège de faire son stage à l'ambassade de France à Washington. Il a très bien fait, je pense, et il est revenu en Côte d'Ivoire, et il faut souligner qu'il a été ensuite nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et à l'époque, je crois qu'il était le plus jeune ambassadeur de notre jeune nation, enfin de l'Afrique en général, auprès de la première puissance mondiale, ce qui n'est pas petit, il a réussi dans sa mission, puisque la première visite officielle que le président a entrepris aux États-Unis, ça a été une visite mémo-rable. Parce que toute l'intelligentsia économique était, disons, au rendez-vous. Mais c'est une visite, et je crois que c'est parti aussi de là. Mais avant cela, il avait réussi, pour les premiers faits de l'indépendance, à faire venir le frère du président Kennedy, comme représentant des États-Unis à Côte d'Ivoire. C'est pas petit. Sous-titrage Société Radio-Canada